Coucou les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé donc il n'y a pas que de la beauté parce que j'avais envie de vous parler d'une application que j'utilise énormément donc voilà pourquoi il n'y a pas que de la beauté donc c'est parti on commence donc tout d'abord je voulais vous montrer ça il ya de la nourriture ce sont des mikado ouais je crois que ça s'appelle mikado de la marque leclerc en fait je les ai gagné parce que je sais pas si c'est dans tous les leclerc ou seulement dans le mien il faisait un jeu vous avez juste à mettre votre code barre de votre ticket et vous gagnez soit un 6 ou 0 produit moi j'avais gagné un produit donc j'ai gagné ça et sincèrement ils sont meilleurs que la vraie marque donc pourquoi pas oui je pense que je rachèterai mais il était vraiment très bon pas mal de chocolat dessus donc moi je dis oui ensuite je voulais vous montrer ça voilà pourquoi je vais poser voilà pourquoi je voulais vous montrer pas que de la beauté hop c'était en fait des paquets de café comme ça nous on a la nespresso vous avez dû le voir pendant mon blog de ma cuisine je vous le mettrai juste ici c'est ici ou c'est ici vous l'aurez d'un côté ou de l'autre et en fait avec l'application shopmium j'avais le droit à moins 50% des cinq paquets achetés et en plus sur chaque paquet il y avait un euro de réduction donc ça m'est revenu tenez vous bien à 50 centimes le paquet donc je suis trop contente je vais vous montrer et ensuite je vous parle de l'application donc on avait acheté le milano c'est le léger on avait acheté le décaféiné le capri san marco il est hyper bon celui ci et ensuite le longo donc c'est les cafés longs et j'en avais acheté un autre mais il n'est pas là il doit être encore dans mon placard on n'a pas dû encore le voir mais ce sont de très très bons cafés la nespresso si vous avez une nespresso vous pouvez que acheter sur internet ou bien dans des boutiques mais moi j'ai pas du tout de boutique nespresso par chez moi en tout cas en basse normandie il n'y en a pas et donc qu'est ce que l'application shopmium c'est tout simple vous avez juste à prendre cette application là je vous mettrai un lien de parrainage en barre d'infos qui vous donne droit à un paquet de madeleine saint michel offerte en fait vous n'avez juste à acheter ce produit là ensuite vous prenez en photo le code barre et votre ticket de caisse et après il vous le rembourse soit sur votre compte bancaire soit sur votre compte paypal ça va extrêmement vite moi en 48 heures il me rembourse j'ai déjà été remboursé du coup du café de fromage râpé je crois de madeleine d'un pot de nutella donc des fois ça va être moins 20 moins 40 moins 50 moins remboursé à 100% aussi ou bien testé pour deux euros au lieu de six par exemple enfin c'est vraiment sympa il n'y a pas beaucoup de produits tout le temps mais si ce sont des produits qui vous intéresse ça peut ça peut être plutôt pas mal c'est hyper simple c'est totalement gratuit vous n'avez rien à payer donc je vous mets le lien en barre d'infos n'hésitez pas un paquet de madeleine mon saint michel ça coûte entre 2 et 3 euros donc c'est plutôt sympa je trouve donc voilà ce que je voulais vous dire surtout dans ces produits terminé ensuite j'ai terminé là ça va être que des produits beauté j'ai terminé un gel douche le petit marseillais au jasmin c'est une tuerie je l'ai fini ce matin juste avant de prendre ma juste avant de faire la vidéo j'ai pris ma douche et j'adore ce gel douche il sent ultra bon donc ça c'est sûr que je le rachèterai toujours de la même marque petit marseillais j'ai terminé celui au pêche pêche blanche et nectarine j'aime beaucoup c'est hyper frais avec les beaux jours qui vont arriver c'est hyper hyper vivifiant c'est écrit hydrate et rafraîchi et c'est vrai je rachèterai c'est sûr en plus ce sont des flacons de 250 millilitres sincèrement et c'est 2 euros je crois 2 euros 50 et encore je suis même pas sûr que ça aille jusque là ensuite toujours en gel douche j'ai fini un manava donc de la marque repère de la marque leclerc c'était le allez 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 édition limitée gel douche hydratant moi sincèrement j'ai pas trop trop aimé mathias a bien aimé donc pourquoi pas le racheter mais comme c'était une édition limitée ensuite j'ai terminé un masque de chez sephora ce sont les masques en tissu celui ci c'est au ginseng c'est le tonifiant revitalisant je l'avais acheté lors de solde un euro un truc comme ça j'aime bien mais je me demande si il était pas périmé parce que il n'avait pas la même texture que d'habitude mais bon j'en ai des tonnes et des tonnes et donc oui effectivement je rachèterai ce genre de produit même si moi je trouve que ça a un effet sur du très très court terme je trouve que le lendemain sincèrement l'effet du masque se voit plus du tout ensuite j'ai terminé un dentifrice de chez sans sodine en ce moment j'ai les dents complètement pas pourri mais en fait j'ai des très gros problèmes aux dents dû à mon endométriose ça se pète en mille morceaux mes dents et ça fait extrêmement mal aux gencives du coup je me suis dit je vais tester sans sodine et il est plutôt pas mal sincèrement celui ci est très bien c'était blancheur répare et protège blancheur oui quand même et répare et protège certainement parce que j'ai plus mal aux gencives depuis que j'utilise du sans sodine ensuite j'ai terminé des cotons à démaquiller de la marque leclerc marque repaire ce sont en fait pour les enfants normalement ce sont les maxi carré mais moi j'aime bien les grands pour démaquiller je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les petits donc oui je rachèterai j'ai déjà racheté j'en ai tout le temps en backup en fait et en plus j'avais acheté ce de chez cora je vous l'avais montré lors d'un haul cora je vous mettrai là aussi si vous voulez ensuite j'ai terminé une brosse à cheveux oui oui ça se termine elle est complètement défasée la machine la belle c'était une intermarché elle était très très bien mais j'en ai racheté une à 1,99€ il me semble chez lidl je vous l'avais montré aussi lors d'un haul donc poubelle parce qu'il faut jeter des fois ces brosses elles sont sales le sébum est dedans même même si on les lave tout ça il vaut mieux les jeter un moment donné ensuite j'ai terminé une mousse lavante pour hygiène intime de chez roger cavalles c'est mon produit favori pour l'hygiène intime là j'en ai un autre de la marque je ne sais plus quoi la marque qu'on achète dans les grandes surfaces j'aime pas du tout c'est pas une mousse à un gel ça c'est une mousse c'est hyper douce à vraiment bien j'aime beaucoup et oui je rachèterai c'est sûr ensuite j'ai terminé un déodorant de la marque sienne vous trouvez cette marque au lidl celle ci c'est déodorant sensitif sans sel d'aluminium par contre sans alcool aussi sans sel d'aluminium et sans alcool il coûte 1 99 non même pas 99 centimes je crois ils sont hyper bien j'en ai d'autres il y a juste une couleur que j'aime pas trop je sais plus trop c'est laquelle je crois que c'est la bleue mais il ya de l'alcool donc je pense qu'il ya du sel d'aluminium je pense que c'est pour ça mais depuis que j'utilise ça j'ai vraiment plus de problème aux aisselles j'ai des aisselles hyper sensibles et là sincèrement j'aime beaucoup beaucoup ce produit et pour 99 centimes sincèrement ensuite j'ai terminé un magique pouce mousse de chez palmolive c'était à la pêche à la clémentine c'était à la clémentine la clémentine oui peut-être certainement mandarine c'était à la mandarin j'aime beaucoup c'est le style un peu bassin bodywork ça sort en mousse moi j'aime énormément je trouve ça les ça rend les mains très très douce après je suis pas sûr que ça les hydrate vraiment mais ça nettoie correctement donc oui je rachèterai pas prouver les plaies ensuite j'ai terminé un shampoing pour les cheveux gras de la marche de la marque du créé c'est le sabal shampoing traitant séborégulateur il était extrêmement bien il n'était pas foufou en odeurs ça c'est un shampoing de parapharmacie pharmacie mais il pour les cheveux gras il est vraiment top j'ai réussi à trouver une routine je vais vous en parler dans mes favoris de toute façon où je me lève les cheveux deux voire trois fois par semaine mais presque que deux par semaine donc je suis hyper contente ça fait très longtemps que ça m'était arrivé donc oui j'aime énormément et donc je pense que je rachèterai ensuite j'ai terminé un déodorant de chez dove c'est le pierre d'alun au beurre de carité c'est sans alcool sans parabènes par contre il ya du sel d'aluminium donc il est plus cher que celui de chez lidl donc je pense que maintenant j'achèterai celui de chez lidl même si je sais que je retrouve une promo d'offre je rachèterai le d'offre parce que ça a toujours été mes favoris ils sont vraiment très très bien ensuite j'ai terminé enfin on a terminé un second dentifrice et le oral b 3d white luxe le perfection donc celui ci vous savez c'était le duo que shakira avait fait ça c'est le premier vous mettez j'aime beaucoup est ce que je rachèterai certainement oral b c'est une marque que j'achète énormément aux dentifrices donc oui après l'essence audine je rachèterai mais je crois que j'ai énormément de dentifrice dans mon placard donc c'est pas pour tout de suite ensuite j'ai terminé ma crème de jour que j'achète je rachète je rachète ça doit être le deuxième tube celui ci c'est le éclame effaclar mat de chez la roche posée il est hydratant c'est beau régulateur anti brillance anti port dilaté il est top il coûte une dizaine d'euros moyenne dur à peu près un ou deux mois un mois et demi on va dire et il est vraiment bien le prochain est presque terminé c'est mon troisième tueur j'aime beaucoup elle coûte 10 euros et effectivement ma peau ne brille pas du tout de la journée mon maquillage tient très très bien par dessus donc oui je rachèterai en plus c'est un très très bon hydratant pour peau mat ensuite j'ai terminé une le charbon et le marabout de chez garancia c'est une bébé crème à la cicatrisone pour tout ce qui est boutons imperfections rougeurs etc il est vraiment pas mal c'est un réparateur de l'épiderme anti âge matifiant perfecteur de teint il est vraiment bien est ce que je rachèterai oui certainement un jour mais ça coûte une trentaine d'euros je l'ai terminé je suis contente de l'avoir terminé comme ça faisait un moment que je l'avais c'est fait six mois après ouverture mais j'ai dû l'utiliser au moins un an et demi je pense un an un an et demi il est vraiment bien moi je mettais ça sous mon fond de teint effectivement il matifie énormément mais après est ce que ça vaut le coup de mettre une trentaine d'euros dans je sais ensuite j'ai terminé un gel douche utica shower gel vers c'est à la verveine on l'avait reçu dans une birch box il me semble ou une my little box en tout cas une box beauté que je vous montre tous les mois j'ai adoré il sent très très bon mais par contre il mousse très très peu donc je sais qu'ils coûtaient pas cher je crois que les 500 millilitres valent 11 euros un truc comme ça donc ça faisait pas très cher donc pourquoi pas un jour en plus c'est un flacon pompe le 500 millilitres donc c'est plutôt pas mal ensuite j'ai terminé des des tartelettes de chez action c'était flower bomb il sentait très bon c'est le vert je les avais acheté en promo je sais qu'ils existent toujours plus en promo moi j'avais acheté je crois 75 centimes en promo maintenant ils sont à 99 centimes le petit paquet ça sent très très bon ça dure à peu près trois fois trois fois vous le faites fondre après voilà vous pouvez jeter moi j'aime beaucoup et pour le prix sincèrement quand j'ai pas de yankee candle c'est très bien ensuite j'ai terminé le parfum de baissandrea de chez réserve naturelle il sentait trop 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 bon si un jour ça revient en permanent je pense que je leur achèterai parce qu'il sent effectivement hyper bon je garde le tube parce que je crois que quand on ramène un tube on a le droit à moins 20% donc je vais garder le tube et au pire je vous en reparlerai ou si j'y suis allé entre temps je vous le mettrai en annotation si c'est vraiment ça ensuite encore un parfum de chez adopte baissandre naturelle cette fois ci c'est le bergamot jasmin en fait je l'avais acheté parce que je revoulais un parfum de chez sandrea et la nana m'avait dit celui ci sont pratiquement pareil sauf qu'il manque la note de citron je crois un truc comme ça donc je l'avais acheté j'ai énormément aimé ce sont des parfums qui tiennent assez bien sur moi pareil je le mets de côté ce sont des parfums qui tiennent assez bien sur moi et je crois qu'ils sont aux alentours de 5 6 euros le tube donc je trouve que c'est très très bien pour tous les jours ensuite j'ai terminé une petite capsule de gel douche à la mangue ça sent très très bon la mangue j'en ai encore quelques unes j'aime bien par contre je trouve que ça se casse mal et ça c'est un petit peu embêtant mais je trouve aussi qu'ils ont hyper augmenté leur prix de leur capsule je crois qu'elles sont à 50 centimes la capsule donc ça fait un peu cher je préfère acheter le le tube entier en fait ensuite j'ai terminé on dirait pas parce qu'il y en a en fait sur les parois c'est le fond de teint de chez yves saint laurent c'était le teint encre de peau vous savez c'est le teint le fond de teint à base d'eau il fallait le secouer il était hyper bien il matifiait énormément le le teint moi j'aimais beaucoup beaucoup j'en ai encore pas mal de fond teint terminé mais je pense effectivement qu'un jour je me je me rejetterai dessus parce que il me convenait énormément il avait une couvrance petite à moyenne et donc moi ça me convient très bien j'aime pas trop tout ce qui est fond de teint à très très haute courte à très très haute couvrance c'est pas c'est parce que je recherche en fait ensuite j'ai terminé un je crois que je viens de cracher un shampoing de la marque kyushi c'était un cheveu pour cheveux normaux protège et laisse les cheveux sains et forts j'avais très bien et j'ai très j'ai très beaucoup aimé ça se dit pas du tout j'ai beaucoup aimé mais je me je pense pas racheter ce produit là il était très bien il nettoyait bien les cheveux mais ça va pas être un coup de coeur je le pose là parce que ma comment ma poubelle est archi pleine ensuite j'ai terminé un parfum de la marque jimichu c'est le jimichu c'était le rose j'ai adoré je l'avais eu lors de solde il me semble j'aime beaucoup ce parfum est-ce que je le rachèterai je pense pas j'étais très pressée de l'avoir parce que ça faisait très longtemps que je le voulais mais mon parfum fétiche est le alien et ça personne ne peut me l'enlever j'aime énormément ce parfum c'est le parfum qui tient le mieux sur moi et tout le monde me dit tu sens trop bon donc effectivement je pense que maintenant je garderai tout le temps le alien mais je vais garder la petite fiole parce que chez sephora quand vous le ramenez vous avez moins 20 voire moins 25% sur le prochain sur un prochain parfum que vous achetez ensuite j'ai terminé un conditionnaire de la marque john master organics soins démêlant aux agrumes et neroli c'était tout petit ça faisait 30 millilitres mais ça m'a fait bien 3 4 shampoing 3 4 après shampoing du coup il démêle très très bien les cheveux il sent très très bon est ce que je rachèterai je me suis pas renseigné du prix mais pourquoi pas si le prix est raisonnable pourquoi pas parce qu'il sent très très bon ensuite je crois que là après ça sera que du maquillage donc j'ai terminé des petits échantillons de parfum c'est le narcisco rodriguez for air donc pour elle il sent très très bon il tenait très bien sur moi donc ouais j'ai bien aimé ensuite celui de la petite robe noire c'est le haut de parfum intense donc c'était le bleu j'ai un peu moins aimé je trouve qu'il tient la petite robe noire ne tient pas beaucoup je trouve sur moi et le dolce gabbana pour the one il sent très très bon je m'en rappelle plus mais je sais qu'il sentait bon oui il sent bon mais c'est pas mon parfum chouchou en bref donc ensuite make up j'ai terminé un beauty bel un beauty blender robins il est complètement bouffé donc je pense qu'il bouffe encore plus de produits qu'il n'en met sur mon visage donc je préfère le jeter j'en ai encore pas mal en backup en backup donc je le jette c'est vraiment un des meilleurs avec celui de chez real technique j'en avais encore un maintenant je pense que je rachèterai celui de chez real technique ils étaient ils sont très très bien et j'ai même celui de chez kiko je vais vous le montrer si je l'ai là celui de chez kiko forcément je vais les jeter c'est celle ci de chez kiko elle n'est pas nettoyer tout ça est à nettoyer et elle est très très bien sincèrement je suis en blanc je le sens pas du tout ça bref mais elle est très très bien aussi donc je vois pas pourquoi je mettrai une quinzaine d'euros dans un beauty blender alors que j'en ai d'autres très très bon ensuite je prends tout à la main hop j'ai des choses de tomber hop oh oui donc j'ai je vous remontre parce que c'était tombé par terre j'ai fini encore une autre capsule homo noc de chez sephora comme je vous dis elles sont bien mais elles sont hyper chères et je voulais vous mettre aussi une petite brosse électrique de chez oral b je les change tous les deux à trois mois et là il était temps de la changer j'achète mes têtes de brosses à dents je me replace excusez moi j'achète mes têtes de brosses à dents chez action ils sont à 6 euros 6 7 euros les deux donc c'est très bien et ça coûte moins cher que dans les grandes surfaces j'avais vérifié et c'était moins cher donc voilà et pendant que j'y pense je sais qu'il va falloir que j'en rachète pour le la prochaine fois donc ensuite j'ai terminé énormément énormément de choses ça qu'est ce que c'est je sais pas où est la tête mais c'est une vous savez une éponge je vais pas en avoir là peut-être que si peut-être que non où est ce que je l'ai mise vous savez c'est ça mais en plus petit bien sûr et j'ai pété la tête en maquillant donc je vous raconte pas comment j'ai eu peur j'aurais pu me faire hyper mal après c'est des trucs de chez nez jolie ou de chez aliexpress donc je peux comprendre que c'est pas une immense comment on dit c'est pas génial quoi je sais plus comment on dit une immense qualité donc j'aime bien maquiller avec ça mais vraiment le beauty blender est mon truc préféré donc je suis pas sûr de racheter ensuite j'ai terminé la marque model co c'était un mascara à sourcils il était plutôt pas mal après je sais je vais essayer de poser ça le reste de mes produits terminés les trois cartons bas voilà en fait là j'ai bien aimé la couleur est plutôt pas mal mais la brosse pique en fait elle fait hyper mal donc je suis pas sûre que je rachèterais ce produit là parce que ça fait simplement ça fait trop mal à la peau quoi et puis bon j'en ai deux trois autres encore à terminer c'est pas mon truc favori je maquille rarement mes sourcils là faut absolument que j'aille j'ai cette scène je pense que quand vous aurez eu cette vidéo là je l'aurai déjà été puisque cette vidéo je vous la tourne de très bonheur j'essaye de prendre un peu d'avance ensuite j'ai terminé pareil encore un truc à sourcils je l'ai pas mais je le jette parce que c'est pas du tout ma teinte et il est devenu hyper pâteux je sais pas si vous allez voir mais c'est pas du tout ma teinte je m'étais certainement planté chez vlf où c'était la teinte plus foncée là c'est du gel incolore oui incolore et là du gel à sourcils coloré comme vous voyez donc je le jette c'est pas un produit que je rachèterai et c'est pas non plus un produit que je vous conseille sur le sur le site vlf sincèrement même si ça coûte pas cher ensuite j'ai terminé deux j'en ai terminé que deux je suis désolée c'est une catastrophe cette vidéo bref j'ai terminé de mascara de la marque de chez action la marque fashion professionnelle donc celui ci c'était un volume boost il est nul ils sont nuls les master action sont nuls pour 99 ou 1 euros 99 ils sont vraiment nuls je n'en rachèterai pas ça c'est sûr et certain j'aime pas du tout il n'y a aucun volume il n'y a pas de matière sur les sourcils ou au pire ça vous fait des gros paquets c'est laid il n'est pas noir noir donc non je ne rachèterai pas et toujours de la marque fashion professionnelle c'est le false look je sais pas quoi il servait non plus c'était tous les deux des noirs je les ai terminé mais je les mettais en fait en base avant mon mascara que j'aime bien que vous avez dû voir dans mes favoris je pense que ma vidéo favori est sortie avant si elle est sortie avant je vous la mettrai dans le petit ici ou ici j'ai plus du tout à chaque fois je me dis bernice il faut que tu le montres correctement et je sais plus donc bref c'est pas grave et ensuite j'ai terminé un eyeliner de chez maybelline new york le master précise je vais terminer parce que sans le terminer il a séché voilà je n'en mets pas et je m'abstine à en acheter je sais pas pourquoi il faut que j'arrête de d'acheter des liners je ne sais pas faire je veux que quelqu'un m'apprenne à mettre du liner parce que je trouve que ça fait très joli quand c'est vraiment bien fait sur un joli smoky ou un joli make up ça fait vraiment vraiment joli mais non non c'est pas fait pour moi donc il a séché tout seul ça que j'utilise ensuite enfin pour finir j'ai terminé un concealer de chez bar minéral c'était en petit pot comme ça hop hop avec une petite et il était vraiment vraiment bien hyper couvrant moi je l'avais en teinte médium 1 je pense que ça je rachèterai un jour pas maintenant parce que j'en ai encore beaucoup à terminer j'aimerais terminer des produits make up parce que là c'est une catastrophe dès que j'en rachète je n'utilise plus les autres du coup ça sèche du coup je suis obligé de les jeter bref celui ci c'est ce que je le rachèterai il était vraiment bien il était très couvrant même des fois je sais que l'été je le mettais juste par ci par là et 100 mètres de fond de teint et ça faisait l'affaire donc oui je le rachèterai et bar minéral est une marque que j'aime de plus en plus niveau make up donc voilà après plus de 20 minutes de vidéo produit terminé j'ai terminé ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que toutes les vidéos depuis que j'ai repris un bon rythme vous plaisent celle du mardi celle du mardi ou du mercredi celle du mardi celle du mercredi parce que ça c'est un mercredi sont vous voyez face caméra sans vraiment de montage de fou quoi mais le reste celle du dimanche j'essaye de vous faire un truc un peu plus sympa comme l'autre fois je vous ai fait mon haul comment mode du coup après j'ai essayé les vêtements je me suis éclatée à faire cette vidéo là en plus matière ça m'a aidé il était très sympa après dimanche la dernier vous avez eu un make up je crois que c'était ça et donc j'espère que ça vous a plu en tout cas je m'éclate de plus en plus à faire des vidéos montées donc voilà j'espère en tout cas que vous allez bien mon portable sonne parce que je viens de recevoir mais sages bref j'espère que vous allez bien je vous envoie plein de bisous plein de messages oui non plein de bisous et je vous dis à traiter d'ici là portez vous bien bisous bon – Sous-titrage FR 2021